La forêt, rien de tel pour se ressourcer. Sauf que là, c'est pas vraiment le calme olympien. Attention, zone de travail. Dites, M. Pellegrini, il se passe quoi au juste ? C'est le bûcheron qui se prépare à abattre un arbre. Alors la première chose, il va faire son entaille pour donner la direction. Et après, il va le couper de derrière pour l'abattre, pour qu'il tombe dans la direction où il a mis son entaille. Mais ça, ce n'est que le début d'un long parcours. Car ensuite, d'autres personnes vont prendre la relève. Après, le bois va être façonné par les bûcherons, c'est-à-dire qu'on enlève toutes les branches. Et après, un engin forestier va arriver, va l'accrocher. Il va l'emmener jusqu'à une place de dépôt. Et à la place de dépôt, un camion spécialisé avec une grue, un porte-grume, va l'évacuer et va l'emmener en Syrie. Et justement, nous voici maintenant dans une Syrie. Dites M. Liudet, il se passe quoi ici ? Donc, la Syrie est là pour débiter les grumes en pièces de charpente, en pièces de coffrage ou en bois d'emballage. Sur certains bois, on peut revaloriser en enquirant des pièces de menuiserie, sécher et raboter par la suite. Et ce n'est pas fini, car une fois traité, il faut le vendre ce bois. C'est la partie commercialisation. Le bois est destiné à nos clients charpentiers, à nos clients négociants, et indépendants, marchands de matériaux, et particuliers pour l'abricole, abris de jardin, charpente, toit de garage, dans tous les domaines, on a besoin d'un morceau de bois. Plus de scie, plus un bruit. Et maintenant que vous savez ce qu'il devient ce bois, c'est certain, vous ne le regarderez plus comme avant. et maintenant que vous voyez ce bois,